La devenue quotidienne dans les quartiers de Rangoon où a été instaurée la loi martiale. En conséquence, de nombreux habitants fuient la capitale économique birmane et la Thaïlande voisine se prépare à un afflux de réfugiés. Mais les civils ne sont pas les seuls à fuir. Refusant de tuer leurs concitoyens, une trentaine de policiers a quitté la Birmanie pour l'état de Mizoram en Inde. Après le coup d'état, on nous a ordonné de tirer sur les gens, témoigne cet ancien officier de police. On nous a dit de tirer sur notre propre famille, si elle n'était pas du côté de l'armée. La police est sous le commandement de l'armée birmane. Mais nous ne pouvons pas faire de mal à notre propre peuple. C'est pourquoi nous sommes venus au Mizoram. Depuis le coup d'état militaire le 1er février, la Birmanie sombre un peu plus dans la violence chaque jour. Près de 230 civils auraient été tués à travers le pays. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd, car des centaines de personnes arrêtées sont désormais portées disparues.